Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler placo et on va voir ensemble comment monter une cloison en placo et plus particulièrement celle-ci Alors dans cette vidéo on parle bien de monter une cloison de séparation en placo C'est à dire que là ici moi je vais avoir une cloison comme ceci, on ne va pas faire, ce n'est pas la même technique pour isoler un mur extérieur Là on va vraiment monter une cloison de séparation Alors voilà la situation, donc là ici moi j'ai un gros coffre qui masque des canalisations Ici j'ai un mur brique et puis entre les deux il faut que je monte une cloison, voilà ce qui se passe Donc là ici moi je vais avoir mon entrée ici, là j'aurai tout d'abord une première porte et j'aurai la salle de bain ici Voilà en longueur, et bien je vais avoir une seconde porte que je vais ouvrir comme ça Et puis qui me permettra d'accéder à la pièce de vie Et par rapport à ça, et bien ici il faut que je monte une cloison Donc déjà j'ai envie de dire, cette cloison je vais la monter c'est un petit peu au chausse-pied au millimètre près C'est à dire qu'en fait ici je vais avoir un meuble vasque Donc mon meuble vasque il va faire 55 55 fini, donc c'est à dire que là par rapport à mon placo Je compte 1 cm de colle à carrelage plus 1 cm de carrelage, donc 57 J'ai ma porte qui fait 78, donc ce qui fait 135 Et ensuite j'ai ma cloison, mais avant d'avoir ma cloison J'ai encore une épaisseur de carrelage, donc 1 cm Et encore une épaisseur de colle à carrelage, donc 1 cm Plus un BA13, donc on recompte encore 1 cm Donc moi dans mon cas, ma cloison, je veux la mettre à 138 cm de ce mur là Et puis ensuite, donc ici j'ai une porte, et donc cette porte elle fait 78 cm Donc du coup, et bien je vais arrêter cette cloison à 78 cm de ce coffre là Donc première étape, on va commencer par tracer au sol le trait de la cloison Donc ici, moi j'ai mis 1 mètre 38, voilà Et là je fais attention parce qu'ici j'ai un bord à main-ci Donc si je le mets sur le bord à main-ci, ça va me coûter ma mesure Il faut bien que je le mette à côté, voilà Et là je remesure encore 138 cm, voilà, ok Maintenant là j'ai deux traits, ça va me permettre de tracer là où je vais devoir poser mon rail sur le sol Ok, donc je vais pouvoir poser mon rail ici, maintenant il faut que je sache où est-ce que j'arrête mon rail Allez, on ne va pas mettre 78 pile parce que la porte on ne sait jamais Il peut y avoir un petit réglage nécessaire On va mettre 78 et demi, voilà Et ça c'est le trait où est-ce qu'il faut que j'arrête mon rail, d'accord Maintenant j'ai un trait là, j'ai un trait là, hop Je peux tracer ceci Et puis on s'arrête exactement, pour être précis, ici Voilà, maintenant que j'ai ce trait, ce trait il faut le reporter au plafond Alors pour reporter le trait au plafond, il y a plusieurs techniques La plus simple c'est de prendre deux niveaux Poser un premier niveau sur le trait Mettre celui-là, le deuxième, en parallèle Et puis aller ensuite comme ceci Et puis lorsqu'on est au niveau, on trace un trait là On fait pareil à l'autre bout et puis on retrace entre les deux Ça c'est la technique courante Maintenant moi ce n'est pas cette technique que je vais utiliser Parce que j'ai un outil qui est génial, c'est le laser automatique Hop, voilà Là, voilà Et puis j'ai juste à venir le positionner parfaitement sur mon trait Voilà, donc là il est parfaitement positionné Et j'ai montré qu'il est directement reporté au plafond Donc là maintenant tout de suite j'ai commencé par mettre un rail au plafond Voilà, ensuite je mettrai le rail du sol Alors pour monter cette cloison, je vais utiliser deux types de rails particuliers Sur le plancher et sur le plafond Je vais utiliser ce type de rail qui s'appelle une semelle Voilà, donc c'est un rail comme ça, tout lisse comme ça Donc ça c'est de la semelle de 50 mm C'est-à-dire qu'elle fait 50 mm ici comme ça Et donc en remettant un BA13 de ce côté-là et un BA13 de ce côté-là Ça fera une cloison de 76 mm Mais après on va aussi trouver des rails qui vont faire 75 mm Des rails qui vont faire 100 mm Et ça va permettre de construire des cloisons qui sont de différentes largeurs Et puis ensuite de manière verticale Qui sera posée entre ce rail du sol et ce rail du plafond Et bien on va avoir cet autre rail qui sera un petit peu différent Donc ce rail c'est une semelle, ce rail-ci c'est un montant Et les montants, ils viennent se clipser dans les semelles Alors concernant la semelle au plafond Elle va aller de ce mur-là jusqu'à ce mur-là Et il me faut un bout qui fasse 2,29 m Donc je vais prendre une cisaille comme ça Et je vais couper à 2,29 m Voilà Je vais mesurer comme ceci Voilà Ici, et donc là, je vois où est-ce que je veux couper Et ok, 2,29 m Je mets un coup de cisaille ici Et un coup de cisaille ici Là Voilà Et ensuite Voilà Alors je fais attention que mon laser soit toujours bien positionné Voilà Et puis on va les mettre comme semelles au plafond Ok Ok Alors Là Ici, je sais que j'ai un rail parce que je vois les vis Donc On se met directement Voilà J'ai un rail qui va dans ce sens-là Parce que je vois les vis de mon plafond Et donc en ayant mis ma vis ici Et bien ce rail-là Il est pris dans le placo Et ensuite, il est pris dans le rail qui est derrière Et donc du coup, ça ne bouge pas Voilà Alors là, je peux voir qu'on a le trait de laser Qui est directement Hop Ici Ce qui veut dire que je suis nickel Là, je vois mes vis ici Donc je peux en mancher une autre Voilà Alors lorsque je fais ce type d'assemblage Je n'utilise pas de la 425 J'utilise de la 435 C'est-à-dire qu'en fait Vu qu'on a plus à traverser On a un rail qui rentre dans un placo Qui rentre ensuite dans un autre rail derrière Ça commence à faire un petit peu long Donc je mets des vis un petit peu plus long 435 Ok Ici Là Voilà Ici On en a un autre Qui vient Exactement là Voilà Là Alors voilà La 435 que j'ai utilisée C'est ça C'est de la vis à placo Hop On ne voit pas bien L'autofocus Ok C'est de la vis à placo Comme ça Classique 435 Ok Maintenant Je vais poser ma semelle au sol Mais là Ma semelle au sol C'est différent Parce que je suis sur un sol bois Elle va être prise directement dans le bois Donc là Je vais mettre de la 425 placo bois Alors là Tu vois On a une 425 Hop Autofocus Merci Alors là Tu vois On a une 425 classique Avec un filetage Pour prendre Dans le métal Mais là Ce que je vais utiliser Ça va être de la 425 Comme ceci Qui va avoir un filetage différent Qui est plus adapté Pour le bois Donc là Maintenant Je vais poser mon rail Ici Et il faut qu'il s'arrête là Alors Pourquoi est-ce que j'ai commencé Par le rail du plafond Avant le rail du sol Alors en fait Je t'explique Voilà Là j'ai pris un rail de 3 mètres Et du coup J'ai une chute comme ça Et les chutes Je les pose toujours au sol Parce que si tu veux En fait Quand je suis au plafond Et bien il faut que Je tienne mon rail d'une main Que j'ai ma visseuse de l'autre Et quand même temps Je tienne ma vis J'ai que deux mains Et donc si je commence A mettre un petit bout ici Puis un petit bout là Puis un petit bout là C'est compliqué Là tu as vu J'ai mis une vis Pof Mon rail il tenait tout seul Et en fait Le truc c'est que maintenant Les chutes J'ai juste à les positionner Et puis Je vais les aligner Voilà Et c'est tout Donc je pose toujours Des grandes longueurs Au plafond Et puis Ce qui reste Je le mets au sol Alors là Je ne sais pas si tu vois Mais on a le rayon laser Qui est directement On le voit On le voit sur la tranche du rail Ce qui fait qu'on est nickel On ne peut pas être mieux Voilà Et maintenant Il est positionné Je vois qu'on est bon A ce bout là Bon à ce bout là Ok Là Je vais lui mettre une vis Et encore une ici Ok Et puis Là Pour venir jusqu'à montrer Donc mes 78,5 pour la porte Il va falloir Un petit bout Comme ça Ici Tac 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 Ok Alors voilà Je le positionne Maintenant Je vois Qu'on est bien Alors sur un petit bout Même sur un petit bout Comme ça Toujours deux vis Une à chaque bout Parce que si j'en mets Qu'une au milieu Il peut tourner Donc Un minimum De deux vis Là Hop Voilà T'as vu qu'on a tourné Là Hop Et il est revenu A sa place Ok Une On est bon Ici Voilà Ok Alors ça C'est fait Maintenant On va poser Les montants Ok Alors maintenant On va couper Les montants A la bonne hauteur On va commencer Ici Donc là Hop Mon mètre Je le mets Dans la semelle Pas à côté Dedans Parce qu'on a un petit millimètre De décalage Et si je le coupe Si je ne mesure pas En étant dans la semelle En bas Et en haut Je peux être un petit peu Trop loin Là Là On a Deux mètres Quatre vingt Onze Donc je vais couper Deux mètres Quatre vingt-dix Et demi Ok Deux mètres Quatre vingt-dix Et demi Hop Voilà Ok Maintenant Voilà Je vais venir L'emmancher En haut Et puis En bas Et voilà Là Je vais lui mettre Une vis en bas Une vis en bas Une vis en haut Une vis en haut De chaque côté Et là Cette fois-ci Je vais utiliser des vis Qui vont encore être différentes Cette fois-ci Je vais utiliser des vis A placo Qui sont spécialisées Pour l'ossature Et ça va être Des toutes petites vis Comme ça Voilà Là En fait Ces vis là Elles sont prévues Pour que Là tu vois Ici Elles sont plates Et en fait Elles sont prévues Pour que Ça appuie sur les deux ossatures Et que ça les serre bien ensemble Alors que Les autres vis Elles ont pas la même fonction Ici tu vois Elles sont un peu coniques Et vu qu'elles sont un peu coniques En fait Elles sont faites pour Appuyer la feuille de papier Du placo Contre La poussière de plâtre Qui est à l'intérieur Voilà Donc elles ont des têtes Coniques Comme ça Et En fait C'est plus adapté D'utiliser ce type de vis Pour les ossatures Avant quoi Avant de le poser Ce rail Quand même Je vais tout de même Lui percer deux trous Et puis lui mettre Des renforts Pour avoir une prise lance-mure Parce que là Si je me vis juste En haut en bas Il peut quand même bouger Et bon Là je peux renforcer Ma cloison Donc je vais faire Un trou là Un trou là Et venir me prendre Directement Dans la brique Hop Voilà Voilà Maintenant On va Marquer la position Des comptes Alors moi C'est parce que C'est comme ça Dans mon cas Maintenant Si c'est sur une cloison Qui s'arrête Sur une autre cloison Tu mets juste des vis Comme ça Et c'est bon On va Faire Un repère Ici Un repère Ici Voilà Voilà Maintenant Je vais lui mettre Deux chevilles Et deux vis Alors les chevilles Que je vais utiliser C'est des chevilles Harpons Comme ça De chez Speed Et en fait Voilà Elles sont à moitié ronde À moitié carré Et elles sont super pratiques Parce que pour un trou Duit Tu as un trou Qui est tout petit Et qui correspond A la vis Et puis alors Pour les vis Que je vais utiliser Elles ont une tête spéciale C'est à dire Que c'est comme si Elles avaient déjà Une rondelle incorporée Une ici Une là Voilà Voilà Et puis bah maintenant Les fameuses Petites vis De structure Donc Une en bas De chaque côté Une ici Là Voilà Voilà Et puis Une ici Voilà Alors maintenant Que j'ai posé Ce premier rail A une extrémité Je pose ce second rail A la deuxième extrémité Voilà Donc là Je l'ai coupé Et maintenant Et maintenant Il faut que je le mette Bien de niveau Bon bah encore pareil Soit j'utilise le niveau classique Soit j'utilise le laser Moi Je prends le laser Et je vais le positionner Exactement Alors Tac Voilà Et puis maintenant Donc là J'ai un rail Un rail Et bien je vais mettre Les rails Qui sont intermédiaires Donc Une plaque de plateau Ça fait 120 Donc là Complètement On va juste remettre Un rail à 60 Un autre à 120 Et puis c'est tout Ça ça va être un rail De milieu de plaque Donc c'est à dire Que je vais tracer 60 Et le milieu du rail Va se trouver à 60 Ok Voilà Ici Alors là Maintenant Je vais positionner celui-ci Ça va être un rail De bord de plaque Et puis ici J'aurai un petit retour Ok Donc celui-là Il va être à 120 D'accord Et donc là Maintenant À ce moment-là J'ai terminé L'ossature De ma cloison Je vais mesurer Je vais mesurer Je vais mesurer Les deux côtés Ok Ici Et donc là Cette fois-ci Mon maître Je le pose bien Sur le sol Et sur le plafond Et pas entre les rails Et là je vois Je vois que j'ai 2,91 2,91, 5 Donc il me faut 2,91 Donc il me faut 2,91 Et de ce côté-là 2,91 Ok Allez c'est parti Alors moi Alors moi cette cloison En partie Elle est dans la salle de bain Donc c'est pour ça Que j'ai du plateau vert C'est du plateau Hygro-fuge On a le blanc Qui est classique On a le vert Qui est le hygro-fuge On a le rouge Qui est pour la chaleur Pour tout ce qui va être Tour de cheminée Ce genre de choses Et puis on a également Le bleu Qui lui Et le phonique Allez hop Donc 2,91 Ici Voilà La même chose en bas Ok Maintenant Je vais couper La première peau Ici Voilà Là 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 Et puis alors, très important, vu que ma coupe est irrégulière, vu que c'est une gassure occultaire, je vais exister ma coupe avec le dos d'assises, comme ça. Voilà, ok, c'est pas évident, là c'est bon. Voilà, donc là maintenant, ma plaque, elle est prête à être vissée, donc j'ai ma visseuse avec moi, j'ai des vis avec moi, je vais la positionner comme il faut, et puis je vais commencer à la visser. Allez, c'est parti, là, voilà, par rapport à moi, il faut que je sois au milieu, ici, là l'espacement, il est bon, ok, et puis alors là, je vais lui mettre une vis dans le rail du milieu, oui je suis essoufflé, oui, je vais lui mettre une vis dans le rail du milieu, et le rail du milieu, j'ai des petits repères, Donc là, on est sur du placo Knopf, donc c'est des cas, mais sinon, sur du placo classique, c'est des petites étoiles. Voilà, et maintenant, on va la visser, on va lui mettre de la 4,25 placo classique. Alors maintenant, ici, il va falloir une chute, tu mesures, 31, à 31, ok, une petite tape à l'arrière, voilà, et maintenant, voilà, et voilà. Alors, donc là, je vais mettre une entière, ici, et là, je vais remettre une chute. Il faut savoir que sur les plaques de placo, sur les bords, on a un bord qui est aminci, pour pouvoir faire une bande de jonction. Donc, je vais mettre mon bord aminci, avec le bord aminci, et puis la coupe, elle viendra ici. Hop, faites attention à ne pas débrancher l'électricité, l'éclairage, voilà. Voilà, et là, on vient de terminer une face de la cloison de placo. Maintenant, on va mettre l'isolant. Alors, donc maintenant, mettre l'isolant, donc ce que je vais utiliser, ça va être des panneaux de laine de roche en semi-rigide. Je ne vais pas utiliser des rouleaux, parce que je ne trouve pas ça pratique. Je ne vais pas utiliser du rigide, parce que le rigide, c'est fait pour faire de l'isolation extérieure sur les façades, généralement. Et en fait, le semi-rigide, et le truc, c'est qu'un panneau en rigide, il ne rentrerait pas là-dedans. Là, il faut que je vienne les glisser dans mes rails. Et du coup, c'est pour ça que le semi-rigide, c'est particulièrement adapté. Donc, c'est des panneaux qui font 61 cm de large par 1 mètre de long, oui, 1 mètre de long. Et puis, voilà, on va les... Donc, 50 mm d'épaisseur. Voilà, ça se présente sous cette forme, comme ça. Et puis, voilà, il suffit de venir le glisser dans la cloison, dans les montants, comme ça. Là. Hop. Comme ceci. Bon, alors, il se déforme un petit peu, mais ce n'est pas très grave, parce que lorsque je mettrai mon autre plaque, ils vont être tenus entre les deux, et puis ça ne bougera plus. Voilà. Maintenant, là, il va me falloir un bout de 91 cm. Hop. Hop. Là, j'ai des chutes. On va les recaler. Ça m'évitera d'avoir de la perte. Voilà. Voilà. Donc là, la cloison, elle est isolée. Maintenant, je vais passer à l'étape suivante, qui est tirer mes câbles et gaines électriques. Alors, les câbles et gaines électriques, ça peut venir avant l'isolant, après l'isolant. Moi, c'est juste que je vais avoir des attentes de ce côté-là et pas de l'autre côté. Donc, du coup, j'ai choisi de mettre mon isolant avant. Et en fait, par rapport à ça, pour passer nos fils électriques et gaines électriques dans les cloisons, et puis passer à travers les montants, on a des zones qui sont prévues pour justement passer les gaines électriques. Là, on en a une, voilà. Là, ici, on a ça. En fait, ça, c'est fait exprès. Il suffit d'appuyer dessus. Voilà, comme ça. Comme ça. Bon. Alors, moi, j'ai des gaines qui sortent d'ici, là, et qui vont dans la cloison, qui se retrouvent en perpendiculaire derrière. Voilà. Ici, je vais avoir un écran. Et donc, par rapport à ça, du coup, j'ai des gaines électriques. Et puis, voilà. Et là, je vais devoir tirer des fils. Donc, j'ai ma gaine, j'ai mes fils électriques. Ça, ça va être un circuit prise. Et donc, du coup, alors, pour tirer mes fils, j'utilise ça du WD40 formule sec au PTFE. PTFE, c'est du téflon. Et c'est un lubrifiant sec qui va très bien pour tirer les fils. Je te mets le lien en dessous, dans la description. Alors, voilà. Donc, maintenant, j'ai tiré toutes mes gaines électriques ici. J'ai percé le trou qui va me permettre de les ressortir de la plaque de placo. J'ai coupé la plaque à la bonne dimension. Bon, maintenant, il ne me reste plus qu'à refermer la cloison. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Là, j'ai ma visseuse à placo qui est attachée à moi. J'ai mes vis à placo qui sont ici. Et donc, c'est bon, on peut y aller. Allez, hop. Je vais la faire basculer un petit peu sur moi. Je vais la mettre du pied. Et puis, je vais venir mettre le haut. Alors, avant tout, j'ai quand même mis un petit coup de balai. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des petites poussières de laine de roche qui viennent se mettre entre le bas du rail et la plaque. Ça peut me faire une petite bosse et me déformer ma plaque. Si après, je mets une plainte en bois, concrètement, ça fera une petite bosse entre la plainte et la cloison. Donc là, je vais la prendre comme ça sur moi. Je vais la mettre du bas. Ensuite, là, on peut voir, elle tient toute seule. Et donc, du coup, pour la rentrer, je l'aurai en bas. J'appuierai ici et j'appuierai là. Ce qui fait qu'elle sera bombée. Et puis ensuite, j'aurai juste à relâcher quand elle sera à la bonne position. Allez. Et puis, il faudra également que je mette mes gaines dans le trou. Et surtout que je n'en oublie pas. Ça, ça peut arriver et c'est problématique. Allez. Hop. Voilà. Là. Hop. Hum hum. Là. OK. Là. Là. OK. Ici, il faut encore un petit peu. Là. Voilà. OK. Maintenant, je vais passer mes gaines. Voilà. Là. Et puis là. Celle de bas, elle sera sur l'autre partie. OK. Donc maintenant, je la maintiens en bas. Je suis bien là. Je suis bien. Je suis bien ici. OK. Et maintenant, je vais tirer dessus pour mettre le haut. Et ensuite, j'appuierai pour la plaquer. Hop. Voilà. Comme ça. Là. OK. Et maintenant, on peut y aller. Hop. Maintenant, elle s'automaintient. OK. C'est cool. Donc là, on a encore la laine de roche qui a pu un petit peu. Mais au fur et à mesure, ça va se plaquer et tout ira bien. Allez. Voilà. Et donc là, exactement pareil que de l'autre côté. Il me reste le petit bout à remettre ici. Voilà. Je pense que tu as compris comment on faisait pour monter une cloison. J'espère que cette vidéo pourra t'aider pour tes travaux. Et puis, si jamais tu as vu des choses qui t'ont intéressé dans cette vidéo, regarde dans la description. Tu as tout un tas de liens de produits que j'aime utiliser. Tout un tas de choses. N'hésite pas à aller faire un tour. Jetez un coup d'œil dans la description. Et voilà. Et donc, une fois qu'on a terminé de monter cette laison, et bien ensuite, on fait les bandes. Une fois qu'on a fait les bandes, on ponce les bandes. Et puis ensuite, on passe en peinture. Et puis ensuite, nettoyage et ameublement. Voilà. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire et puis à partager. Et puis, oui, j'allais oublier, si tu es intéressé par ça, ça s'appelle un smart miroir. Et c'est l'écran qui permet de contrôler ma domotique dans l'appartement. Et c'est quelque chose qu'on va apprendre à fabriquer sur cette chaîne. Donc, n'oublie pas de t'abonner et d'appuyer sur la petite cloche pour être notifié chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo parce qu'on va le faire par nous-mêmes. Je te souhaite bon courage pour tes travaux et je te dis à plus tard pour la suite. Allez, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz